Versus 3.3 avec Reopen 9-11, générique. Alors, on commence avec une petite parenthèse à l'attention de vous, cher public, à qui j'ai en réalité fait passer un petit test à votre insu. Dans la vidéo précédente, je vous avais renvoyé en fiche et en description vers une vidéo qui contenait, selon moi, une partie des arguments que je considère comme étant des preuves de la culpabilité de Ben Laden et Al-Qaïda. Sauf que cette vidéo, je l'ai uploadée sur ma chaîne en non-répertorié, donc j'ai moyen d'y accéder, c'était via Versus 3.2. Je sais donc exactement combien d'entre vous s'y sont intéressés. Au moment où je vous parle, pour 10 052 vues, donc sur l'épisode 3.2, la vidéo avec les preuves qui m'ont convaincu totalise 100 vues, soit environ 1%. Et je ne pense pas que parmi vous, il n'y en ait que 1% qui doutent de la thèse officielle. Ça veut dire que parmi vous, il existe des gens qui sont convaincus qu'il n'y a pas de preuves de la culpabilité de Ben Laden et qui n'ont même pas pris la peine d'aller voir ce que je leur proposais comme argument. Alors, voilà l'extrait en question. Mohamed Atta, et on le sait peu, était spécialiste des tours. Donc c'est peu de dire qu'il savait exactement où frapper avec les avions pour que les tours s'écroulent. En tout cas, il termine ses études, il se radicalise, son antisémitisme augmente, son anti-américanisme aussi parce que les États-Unis soutiennent Israël. Et là, il est recruté par Al-Qaïda. Donc on est en 95, là, il s'installe dans un appartement avec d'autres terroristes et c'est ce qu'on appelle la cellule de Hambourg qui sera immédiatement mise sur écoute par la CIA et les services allemands. Et dans cette cellule de Hambourg, on retrouve évidemment d'autres pirates du 11 septembre, notamment Marwan Al-Chéry, le pilote du deuxième avion qui a foncé sur les tours jumelles. Tout ça, ça a été reconstitué par les services de renseignement, c'est ça ? Exact. Tout l'itinéraire. Et aussi, Yad Jarrah, le pilote de l'avion disparu en Pennsylvanie. Et tous ces jeunes gens reçoivent régulièrement la visite de Raleigh Cheikh Mohamed, un proche de Ben Laden, le spécialiste des attentats pour Al-Qaïda. Et d'ailleurs, tous ces gens de la cellule d'Hambourg vont se rendre en 99 en Afghanistan dans les centres d'entraînement d'Al-Qaïda tenus par Oussama Ben Laden qui forment tous les moudjahidines de la cause musulmane, que ce soit en Tchétchénie, en Palestine ou en Bosnie. Et parallèlement, la CIA repère deux hommes en Malaisie, Al-Midar et Al-Azmi, qui eux seront pirates à bord de l'avion lancé contre le Pentagone. Mohamed Atta, lui, arrive sur le sol américain en juin 2000 et il se rend en Floride, où il va prendre des cours de pilotage dans ce centre exactement. Il va prendre des cours de pilotage avec Al-Shiri, donc l'autre pilote des tours. On a la preuve que les 19 pirates se sont passés par des camps en Afghanistan, donc qu'ils ont suivi en termes tactiques un entraînement pour précisément ce type d'opération. Mais également, on sait que dans la stratégie d'Al-Qaïda, pour les chefs d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden en premier, et on l'a retrouvé à travers des PV de réunion d'Al-Qaïda dès les mois de décembre 2000, c'était une priorité de frapper en septembre ces tours de cette façon-là. Donc ces terroristes sont repérés de longue date par la CIA, ils sont suivis à la trace, pourquoi est-ce qu'on les perd ? Est-ce qu'il y a eu une erreur ? C'est compliqué, à posteriori on peut le dire. Il y a eu juste une preuve, Clark qui en janvier 2001, c'était le responsable de la lutte antiterroriste à la Maison Blanche. Il dit « Al-Qaïda doit être votre priorité ». On lui répond « Non ». Bon, la messe est dite. J'ajoute juste que les gens qu'on a interrogés de l'école de pilotage dans laquelle était inscrite en jour le fameux pirate qui tenait le branche, ils disent « Oui, il a quand même suivi chez nous des centaines d'heures de formation sur des simulateurs de vol qui lui ont permis de guider le Boeing de cette manière-là ». Bon, que vous croyez ou pas en ces preuves, c'est vraiment pas le propos, vous n'avez pas été les voir à un clic près. Une remise en question du truc qui est au centre du débat ne vous a pas intéressé. Pour savoir si ce que je suis en train de dire vous concerne vraiment, vous vous reconnaîtrez au fait que là, maintenant, vous êtes probablement en train de vous trouver des excuses pour ne pas avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous aussi que dans Versus, nous ne faisons pas de « debunk » d'arguments, nous comparons simplement nos méthodes, puisque ce sont elles qui nous font formuler nos arguments et donc nos conclusions. Prenez au moins connaissance du travail qu'ont effectué les « debunkers », c'est pas très compliqué. Il suffit d'ajouter dans vos recherches Google le mot « debunk » ou « sceptique » ou « zététique » ou « mythe » pour avoir accès aux sources anglophones. Et cherchez aussi, bien sûr, d'autre part, les réponses à ces « debunks » qu'ont fait les sceptiques du 11 septembre, comme « reopen 9-11 », etc. sur leur site. Je veux dire, mettez-vous à jour avec les deux sons de cloche, quoi. Du moins, si comme mon invité et moi-même, ce qui vous intéresse, c'est uniquement d'être au plus proche de la réalité. Je veux dire, on est quand même 17 ans plus tard, là ! Vous avez été nombreux aussi à me dire que le 11 septembre était une affaire judiciaire, et donc qu'elle ne se traitait pas avec la méthode scientifique. Alors, je vous rappelle simplement que ce qui ne se traite pas avec la méthode scientifique, ce sont les questions d'opinion, donc les questions de justice, effectivement, d'éthique ou d'esthétique. Mais ici, le débat ne consiste pas à juger les criminels du 11 septembre. Il ne consiste pas à savoir si ce qu'ils ont fait était bien ou mal. Il ne consiste pas non plus à savoir quelle peine établir pour eux. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de montrer comment on a chacun instruit le dossier. Et la méthode d'instruction d'un dossier, donc identifier les faits, traiter les zones d'ombre et les hypothèses, ça, c'est une question de démarche scientifique. Voilà, fin de la parenthèse destinée au public, retour au débat. Chers et open 9-11, dans l'épisode précédent, nous avons découvert un point essentiel qui nous divise dans nos méthodes en ce qui concerne ce qu'on appelle la charge de la preuve. C'est à qui de prouver que... Lorsqu'une preuve ne vous convainc pas, vous dites « Ceci n'est pas une preuve » et estimez que c'est toujours à votre opposant de prouver ce qu'il dit. Tandis que lorsqu'une preuve ne me convainc pas, je m'oblige à préalablement prouver que ceci n'est pas une preuve, soit en démontrant un paradoxe discriminatoire dans leurs arguments, soit en apportant une hypothèse alternative plus parcimonieuse. Pour d'entrer, rasoir de câble, on ne va pas répéter tout à chaque fois. Je respecte votre méthode, je comprends ce qui la motive même, mais donc personnellement, je ne la cautionne pas. Vous m'avez également annoncé vouloir parler de méthode scientifique, alors dans votre prochaine intervention, alors ça c'est vachement intéressant parce que je voulais rapidement faire un petit parallèle avec le versus qu'il y a eu avec Jean-Pierre Petit, parce que ça ressemble pas mal à ce qu'on est en train de faire. Jean-Pierre Petit, il propose une hypothèse cosmologique, qui s'appelle le modèle Janus, qui est censé supplanter le modèle actuel, le lambda-CDM, qui fait office d'hypothèse officielle, si vous voulez. Ce qui est intéressant dans cet exemple qui est 100% science, c'est que tout le monde, tous les scientifiques sans exception, savent et ont la preuve que le lambda-CDM, l'hypothèse officielle donc, contient des paradoxes discriminatoires, et que ce modèle, cette hypothèse officielle, est donc au minimum partiellement fausse, puisqu'elle ne réussit pas à marier physique quantique et relativité générale, bon ça c'est... dit plus simplement, on a ici un exemple où tout le monde sait, et tout le monde a la preuve que l'hypothèse officielle est fausse, il contient des erreurs discriminatoires, et donc comme je le disais, la dernière chose à faire pour la détrôner, la seule solution qui reste, c'est d'apporter une meilleure hypothèse, il n'y a pas le choix. En attendant quoi, le lambda-CDM restera la meilleure hypothèse jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'on sait pourtant ici que c'est pas la bonne. On parle quand même du modèle standard de la cosmologie là, donc c'est un truc qui fait fonctionner une immense partie de notre technologie, c'est pas une petite exception planquée dans un coin. Donc imaginons que l'administration US ait dit, c'est Bibendum Chamallow qui a fait tomber les deux tours, et qui nous est servi comme preuve cet extrait de Ghostbusters. La méthode scientifique, ce qu'elle nous dit, c'est que cette explication doit être considérée comme vraie jusqu'à preuve du contraire. Avec la méthode scientifique, rien n'est ni ne peut être jamais empiriquement vrai. On ne peut qu'atteindre le statut maximum de vrai jusqu'à preuve du contraire. On peut en revanche prouver qu'une hypothèse est fausse. Dans l'exemple, il m'aurait suffit de prouver que Ghostbusters est sorti en 1984 pour prouver que ça peut pas être Bibendum Chamallow qui attaque les deux tours en 2001 sur cet extrait vidéo. Bim ! Paradoxe discriminatoire. Voilà, j'espère que ça vous aidera à formuler votre propos lorsque vous nous parlerez de méthode scientifique. En revanche, je m'inquiète un peu parce que lorsque je vous ai demandé si vous pouviez me fournir un exemple, un imaginaire, de ce que serait une preuve de la culpabilité de Ben Laden, preuve que vous réclamez, ce que vous m'avez répondu, c'est ça. Vous nous demandez à quoi peut ressembler une preuve de la culpabilité de Ben Laden. Ce serait par exemple un rapport qui ne serait pas basé sur des données classifiées, des aveux obtenus sous la torture ou sur des vidéos trafiquées. Et ça, ce sont des exemples de ce qu'une preuve n'est pas, et non pas des exemples de ce qu'une preuve est. Il y a eu aussi une petite méprise, donc vous aviez répondu à la mauvaise question lors de l'épisode précédent, vous avez répondu à cet extrait. Il me faut au moins, parmi toutes les zones d'ombre, une seule d'entre elles, un argument dont l'explication la plus simple, rasoir de cam, n'est pas l'explication officielle, ou en tout cas dont l'explication la plus simple entre en conflit avec l'explication officielle, qui se situait précisément ici dans mon intervention, et malheureusement, isolé de son contexte, il n'a pas le sens que je souhaitais poser, la question se trouvait en fait à la fin de mon intervention, ici, pour rappel, et c'était celle-ci. Est-ce que vous auriez cette affirmation, dont l'explication la plus simple est que ce n'est pas Ben Laden et Al-Qaïda qui ont commis les attentats ? Donc voilà, c'était sans doute pas assez clair, vous n'avez pas bien compris, on s'en fout complètement. Mais donc je retire volontiers le fait que, pour vous, le vol 93 puisse être votre réponse à ma question de la porte d'entrée. Je vous avoue que ça me rassure un peu quand même, parce que vraiment, je ne comprenais pas. Mais du coup, cette question reste également sans réponse. Bon, j'en viens maintenant au plat consistant. Vous souhaitez m'entendre apporter une hypothèse. Vous en avez d'ailleurs proposé une vous-même, parmi d'autres. On va y revenir un peu plus tard, mais donc je vais m'engager, et je ne m'engagerai quant à moi que sur une seule hypothèse. Il y a les zones d'ombre. La thèse officielle comble la plupart de ces zones d'ombre, mais effectivement pas toutes, et pire, la thèse officielle contient bel et bien quelques incohérences. À mon sens, l'hypothèse la plus parcimonieuse pour expliquer ce qui reste est ce que je vais appeler l'hypothèse IOSD. L'hypothèse de l'incompétence, de l'opportunisme et du secret défense. Absolument tous les arguments dont j'ai connaissance sont parfaitement comblés par ce processus. Thèse officielle, corrigée et complétée par l'hypothèse de l'incompétence, de l'opportunisme et du secret défense. Soit, thèse officielle plus IOSD. Parce que des incompétents et des opportuns dans les médias et les politiciens, c'est certain qu'il y en a eu. Et que c'est un facteur qui a forcément créé des zones d'ombre. Il n'y a aucun doute là-dessus. Quant au secret défense, sur une telle affaire, il est tout à fait légitime, le secret défense. Ce n'est pas fait pour protéger les conspirations à la base. Le secret défense, c'est surtout fait pour protéger les secrets d'État. Et des secrets d'État, il y en avait plein de Pentagone et plein de World Trade Center, on est d'accord. C'est obligatoire qu'on ne sache pas tout, ne serait-ce que pour des questions de protocole. On serait un petit peu naïf de l'ignorer. Alors oui, je sais, c'est facile, c'est facile. Et c'est bien ça le but du rasoir d'Ockham. Tentez d'évacuer les explications les plus parcimonieuses en premier. Si on ne sait pas évacuer une explication facile... Mais attention, je ne dis pas que c'est IOSD la vérité. Ce que je dis en revanche, c'est que la seule façon de prouver qu'il puisse y avoir une autre vérité, c'est en réussissant à trouver soit au moins un, un seul paradoxe discriminatoire, la porte d'entrée, ou alors une hypothèse plus parcimonieuse. Tant qu'IOSD est l'explication la plus parcimonieuse et qu'elle n'est pas prise en défaut, c'est l'explication que je vais favoriser. Parce que l'hypothèse IOSD, elle explique parfaitement les zones d'ombre et les incohérences de l'administration US sur une catastrophe telle que celle de l'ouragan Katrina, par exemple. Mais là, on est sûr que ce n'est pas un complot, puisque c'est une catastrophe naturelle. Même s'il y a 2-3 mal renseignés qui se sont persuadés que si. Donc je me dis simplement, pourquoi pas IOSD avec le 11 septembre ? Donc voilà, je mets une hypothèse sur le tapis. Elle n'envoie pas du rêve, ça c'est sûr. Mais elle ressemble beaucoup plus à ce bon vieux monde de bras cassés tel que j'ai appris à le connaître. En tout cas, je suis vraiment très heureux de cet échange, parce que quand je vous entends me dire que vous envisagez, entre autres, bien sûr, l'hypothèse que les USA auraient pu laisser faire les attentats, ce que je comprends, c'est que vous êtes capable d'envisager des hypothèses pour lesquelles Ben Laden et Al-Qaïda sont bel et bien coupables. Parce que dans une telle hypothèse, il n'y a plus de vidéos truquées, il n'y a plus d'aveu bidon, etc. C'est très rassurant sur votre couverture d'esprit. Et ça me permet de poser ma question finale, qui contient donc la culpabilité de Ben Laden et Al-Qaïda, que vous êtes donc prêts à envisager. Elle contient aussi quelque part la question de la porte d'entrée, et elle permettra sans doute de mieux identifier ce que vous pourriez considérer comme étant une preuve satisfaisante de la culpabilité de Ben Laden et d'Al-Qaïda. Cette question de synthèse est donc « Pourquoi mon hypothèse IOSD ne serait-elle pas la plus parcimonieuse ? » Cher Mister Sam, il serait trop long de revenir sur tout ce que vous avez dit. Nous pourrons le faire dans les commentaires de cette vidéo. Pour le moment, nous allons plutôt parler de méthode. La question n'est pas de savoir quelle hypothèse est la plus parcimonieuse, mais laquelle est la bonne. Sur des sujets aussi importants, on ne peut pas se contenter d'approximations. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas plutôt que de valider une hypothèse simplement parce qu'elle correspond à notre vision du monde. Comme le dit Gérald Bronner, il ne faut pas confondre le vrai et le vraisemblable. Vous avez le droit de considérer que l'hypothèse de l'administration américaine est vraisemblable, mais il faudrait une enquête approfondie pour savoir si elle est vraie. Le 11 septembre est comparable à d'autres affaires pour lesquelles il n'y a pas de consensus, comme l'assassinat de Kennedy, l'attentat de Karachi ou la mort de Robert Boulin. Pour chacun de ces dossiers, certains sont convaincus de détenir la vérité et d'autres ont des doutes. Si on prend la mort de Robert Boulin, on peut lire sur Conspiracy Watch que c'est une affaire toute simple. Pourtant, la justice a fini par rouvrir l'enquête. Pour Gérald Bronner, l'assassinat de Kennedy est hyper complexe, c'est pourquoi il ne se prononce pas. Pierre-André Taguief, souvent présenté comme un spécialiste du complotisme, y voit un complot réel qui semble probable. Hawksbusters s'estime pourtant suffisamment compétent pour valider la thèse du tireur isolé avec une quasi-certitude. Le 11 septembre étant un dossier au moins aussi complexe, il nous semble préférable d'éviter d'avoir trop de certitudes. Pourtant, certains sont convaincus, soit par l'hypothèse officielle, soit par l'une des hypothèses alternatives. Et près de la moitié des Français pensent qu'on ne connaît pas vraiment les responsables. L'hypothèse officielle est extraordinaire. Elle requiert donc des preuves plus qu'ordinaires. Mais elles n'ont toujours pas été présentées. Il faudrait se demander pourquoi des ététiciens la défendent et s'interroger sur les biais cognitifs dont ils sont victimes. Dans l'une de vos vidéos, vous avez présenté une classification en trois groupes. Le système, les illuminés et les ététiciens. Et s'il y avait en fait non pas deux, mais trois degrés de penseurs ? Attention, on est dans la grosse caricature, je schématise pour qu'on comprenne bien. Il y aurait donc le groupe 1, la pensée dominante, le système. Et puis le groupe 2, ceux qui se posent des questions à contre-courant de la pensée dominante et qui répondent avec leur expérience personnelle, leur recherche, leur toile d'information, comme je t'expliquais. Et ce que je te propose de considérer, le groupe 3, ceux qui se posent des questions à contre-courant de l'expérience personnelle et y répondent avec méthode. Du moins, quand il s'agit d'une question qui ne peut être résolue que par les fameuses méthodes de la pensée critique. Rasoir d'Ockham, sophisme, etc. Uniquement sur les questions rationnelles, donc, comme on se disait juste le truc d'avant. Pas les questions d'opinion. Enfin, et c'est là que ça a été très très difficile à accepter pour moi, imagine que les conclusions du groupe 3, étant de fait plus méthodiques, donc marchant mieux, plus efficaces, puisque vérifiables, marchant à tous les coups. C'est ça l'idée de la pensée critique, c'est que si on vérifie, on tombe tout le temps sur la même réponse. Où on était ? Oui, donc voilà, que les conclusions du groupe 3, étant de fait plus méthodiques, forgent naturellement, au fil des années, la majeure partie du contenu de la fameuse pensée dominante, suivie par le groupe 1. Je le rappelle, la Terre est ronde, non pas parce que c'est un acquis et que ce serait trop gros, mais parce qu'il y a une méthode qui permet de définir que la Terre est ronde avec un très très haut taux de certitude. Cette méthode, c'est celle du groupe 3. Et dans le groupe 2, on retrouve des gens qui remettent en question que la Terre est ronde, mais sans méthode. Nous avons donc, dans la pensée dominante, énormément de choses qui ont en fait été vérifiées. Que ce groupe 1 ne remet pas en question, et que le groupe 2 remet en question sans méthode. On observerait alors quelques faits amusants. Le groupe 2 ne verrait pas la différence entre le groupe 1 et le groupe 3 puisqu'il ne connaît pas les subtilités de la méthode de la pensée critique. Du coup, le groupe 3 serait souvent vexé d'être amalgamé au suiveur du groupe 1, les fameux moutons, alors qu'ils ont mis beaucoup plus d'efforts à cause des exigences de leur méthode que le groupe 2, qui se contente globalement de suivre son intuition pour arriver à ses conclusions. Le groupe 2 penserait même, souvent, comme seule explication possible, que les gens du groupe 3 sont payés pour défendre la pensée dominante et préserver la passivité du groupe 1. Puisqu'ils ne peuvent pas envisager, faute d'avoir bien voulu se pencher sur la méthode employée par le groupe 3, que la pensée dominante qu'ils ont remise en question soit en fait des conclusions pas si bêtes que ça. Le groupe 1 intègre les conclusions scientifiques sans en douter, contrairement au groupe 2 qui, lui, va remettre en question ses conclusions scientifiques mais sans méthode, alors que le groupe 3 va remettre en question les conclusions scientifiques avec méthode et en douter. Cette classification fonctionne pour les délires sur la Terre plate et les reptiliens, mais pas pour les cas complexes pour lesquels il n'y a pas encore de consensus. D'ailleurs, certains éthéticiens défendent parfois des points de vue hétérodoxes, par exemple sur le glyphosate. Pour les cas complexes, il faudrait plutôt imaginer une classification en 4 groupes. Un premier groupe que vous appelez le système donne parfois de bonnes raisons de le croire. Dans ce cas, votre classification fonctionne. Quand il n'en donne pas, un second groupe composé de sceptiques font part de leurs doutes. A l'origine, ce sont souvent des familles de victimes comme pour l'attentat de Karachi, initialement attribué à Al-Qaïda. Un troisième groupe dans lequel on retrouve entre autres des militants qui se réclament de la zététique, essaie de discréditer les sceptiques en expliquant que ces derniers sont des complotistes et qu'ils ont tort de douter. Les prétendus zététiciens qui font partie de ce groupe pensent avoir une sorte de don qui leur permet d'échapper à la désinformation simplement parce qu'ils ont passé un peu de temps à étudier la liste des sophismes. Un quatrième groupe, des rationalistes, montre que les certitudes des militants du troisième groupe ne sont pas fondées et qu'ils ne font que défendre leurs croyances. Et comme tous les croyants, ils dépensent beaucoup d'énergie pour essayer de convaincre les indécis. Ils ont le soutien du premier groupe, ce qui leur permet d'accéder à des médias ou à des institutions. Et ensemble, le premier et le troisième groupe vont croire que le second groupe est comparable aux quelques éliminés qui croient que la terre est plate. Les membres de ce troisième groupe partent du principe qu'on doit croire sur parole ce que dit un gouvernement, en tout cas, quand ils l'ont décidé. Et ils essayent de discréditer non seulement ceux qui défendent une des hypothèses alternatives, mais aussi ceux qui ne font que demander des preuves de l'hypothèse officielle. C'est pourquoi ils ne luttent pas contre la désinformation et le complotisme, mais contre l'esprit critique. Au lieu de se demander si les sceptiques ont de bonnes raisons de douter, ils devraient commencer par se demander si eux-mêmes ont de bonnes raisons de ne pas douter. Il ne s'agit donc pas de critiquer la zététique, mais seulement ceux qui l'utilisent pour défendre leur croyance. C'est vrai, il y a pas mal de sceptiques qui utilisent la zététique pour défendre leur certitude. J'en conviens, on va en reparler un peu plus bas. Je vous l'ai dit, moi, pour ma part, je suis complètement rempli de doutes pour le 11 septembre. Vraiment, je suis à l'affût de l'argument qui déclassera l'hypothèse IOSD, que je considère actuellement comme étant la plus parcimonieuse. Mais maintenant que vous dites très exactement, nous allons parler de méthode, la question n'est pas de savoir quelle hypothèse est la plus parcimonieuse, mais laquelle est la bonne. Là, je ne peux que marquer mon désaccord et respecter votre opinion concernant la bonne méthode à adopter, même si je pense que c'est précisément le rasoir d'Ockham, c'est-à-dire l'exclusion successive des hypothèses les plus parcimonieuses qui peut nous permettre de trouver la bonne. Donc là, ce que vous me dites, c'est qu'il ne faut pas évacuer les hypothèses les plus parcimonieuses dans l'ordre, mais directement trouver la bonne. Mais comment vous faites pour trouver la bonne ? Vous ne vous l'expliquez pas ? En filigrane, ce que je comprends, c'est que vous dites que cette méthode fonctionne sur des sujets légers comme la terre plate et les reptiliens. Moi, ce que j'affirme, c'est qu'au contraire, c'est indispensable d'avoir une méthode solide, surtout dans un cas complexe comme celui du 11 septembre. La version officielle est-elle suffisante pour tout expliquer ? Non. C'est l'hypothèse la plus parcimonieuse, c'est la version officielle. Est-ce qu'elle est suffisante ? Non. On est d'accord là-dessus. On l'évacue. Hypothèse suivante, l'hypothèse IOSD. Est-ce qu'elle est suffisante ? Oui. Donc, à ce jour, c'est la tête à abattre. Exactement comme le lambda CDM en physique, qui lui pourtant est vachement plus complexe. On va revenir là-dessus à la fin de l'intervention. Par contre, une fois sur certains points, il vaut mieux dire effectivement qu'on ne sait pas plutôt que de conforter sa vision du monde. Ça, c'est certain. Comme je le disais, il y a pas mal de sceptiques qui utilisent l'avis de la majorité pour savoir quoi penser. Et ça, c'est toute la complexité de l'argument d'autorité. On ne peut pas toujours tout vérifier. Donc, on fait confiance à ses sources à un moment ou l'autre. Mais effectivement, la pensée critique, ça ne se cantonne pas à connaître par cœur une liste de sophismes. Et encore moins à sillonner le web en disant « Ouais, là, tu commets un Adominem ! » Je déplore. Bon, vous m'obligez un petit peu quand même à ajuster ce que vous dites au sujet de ma théorie des trois groupes que vous résumiez à « Systèmes, Illuminés et Zététiciens ». Parce que ça, ce n'est pas des choses que j'ai dites. Je dois corriger ces nominations parce que je ne les avais pas faites à l'époque avec Dinis justement par peur d'avoir pris trop peu de temps pour y réfléchir. Je dirais plutôt qu'il y a les insouciants, les sceptiques intuitifs, ceux qui se basent sur leur expérience, la vraisemblance, la concordance, les coïncidences, etc. Et puis, il y a les sceptiques méthodiques. Alors, bien sûr, il y a des dégradés entre tous ces niveaux d'implication. Ça, c'est vraiment... Ce n'est pas le sujet, mais il n'y a pas de frontière super carrée, quoi. Le groupe 3 que vous décrivez, pour moi, c'est simplement des sceptiques intuitifs. Ce sont des gens qui ne savent pas comment ils sont sceptiques. Ils savent pourquoi, mais pas comment. Peu importe de quel camp sont issus leurs conclusions. Et si je poussais le bouchon, j'irais même jusqu'à dire qu'on l'est tous forcément pour un sujet ou l'autre. Parce que, bien entendu, ces trois groupes fonctionnent par sujet et non pas par individu. Dans ma théorie des trois groupes, je classe les individus non pas en fonction de leurs conclusions ou des messages ou des idées qu'ils défendent, mais en fonction de la méthode qu'ils appliquent vis-à-vis d'un sujet. Je vais être très clair. Un type qui se fout de la gueule des platistes, mais qui n'est pas foutu de nous dire pourquoi la Terre est une sphère, pour moi, c'est un sceptique intuitif au même titre qu'un platiste. Ces deux personnes savent pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, mais pas comment ils pensent ce qu'ils pensent. Et ils sont placés dans ces catégories pour ce sujet précis. Ils peuvent tout à fait être dans des catégories inverses par rapport à d'autres sujets. Je classe vraiment pas les gens en fonction de l'idée qu'ils défendent. Vous voyez ce que je veux dire ? Je serais un petit peu déçu qu'après tout ce qu'on vient d'échanger, vous vous disiez que je produis l'hypothèse IOSD simplement parce que j'ai l'habitude de croire ce que les gouvernements disent. Ce serait une grossière erreur. Je formule mon hypothèse IOSD parce que ma méthode de vérification m'amène à formuler l'hypothèse IOSD et à la considérer comme étant la plus parcimonieuse. Je sais qu'il y a des tas de trucs chelous sur le 11 septembre, c'est pas la question. Mais tant qu'il n'y en a pas un qui a réussi à détrôner cette hypothèse, j'ai aucune raison de croire en une hypothèse plus exotique. Vous affirmez que c'est une méthode qui fonctionne pour la Terre plate et les reptiliens mais pas pour le 11 septembre. Moi, je vous affirme que la méthode scientifique, celle que j'utilise, fonctionne de la même façon pour absolument tous les sujets factuels. Et j'imagine que c'est là encore un point de désaccord qui fait que nous produisons des conclusions diamétralement opposées. Alors un mot rapide sur le glyphosate que vous soulevez. Je comprends pas trop ce qui vous étonne parce que les sceptiques méthodiques sont extrêmement méfiants envers les médias et les politiques. Je vais d'ailleurs vous recommander une chaîne dédiée à ça en fin de vidéo. Hygiène mentale que vous mettez en screenshot. Comme la plupart des sceptiques, ils déplorent qu'il y ait un manque d'objectivité médiatique et politique au sujet du glyphosate. Et c'est loin, très très loin d'être le seul sujet pour lequel les sceptiques méthodiques s'insurgent vis-à-vis des médias et de la politique. Si j'ai expliqué cette théorie des trois groupes, c'était justement pour expliquer pourquoi beaucoup de personnes ont un petit peu trop vite tendance à nous ranger dans la catégorie des gens qui suivent la pensée officielle par défaut. Elle sert à ça, cette théorie des trois groupes. Elle sert à expliquer ce phénomène. Je n'ai aucun a priori positif ou négatif vis-à-vis de ce que certains appellent l'information officielle. C'est un terme, pour moi, qui est complètement virtuel. Mais elle ne veut absolument rien dire pour moi. Une information, c'est une information. Les sceptiques méthodiques appliquent une règle très simple. Plus une information est extraordinaire, donc plus elle nous étonne, plus on doit la vérifier, plus elle doit présenter des arguments à la hauteur de l'extraordinarité qu'elle apporte, vous le dites vous-même. Donc plus c'est étonnant, plus on vérifie. Quelle que soit la provenance, franchement, cette histoire de médias officiels, moi, ça me... Alors je passe rapidement sur la notion de consensus à propos du 11 septembre. C'est pas un domaine de recherche, le 11 septembre. C'est pas comme la chimie, la physique, l'astrophysique, que sais-je. Donc en fait, c'est un terme auquel on peut faire dire tout et son contraire. Parce que tout dépend de qui on choisit pour dire qu'il y a ou pas un consensus. Uniquement des scientifiques, uniquement des ingénieurs, les journalistes, les enquêteurs, les politiciens, tous, comment les trier, comment les exclure ? Vous disiez, tous les Français pensent que. Est-ce qu'on doit en tenir compte ? Est-ce que ce qu'une majorité des Français pensent est forcément une bonne chose ? Avec la science, c'est facile de parler de consensus. On prend simplement les scientifiques de la discipline concernée par le sujet et hop, on a un consensus. Ou pas ? Mais pour le 11 septembre, ça sent un petit peu le discours à l'infini qui mettra personne d'accord tant qu'on choisisse qui doit prononcer, etc. Franchement, à moins que vous ne teniez à reformuler avec plus de précision ce que vous avez essayé de dire là, je préfère qu'on se passe de cette discussion. Vraiment, si ça vous va. J'en viens maintenant à la conclusion de cette intervention avec deux petites questions. La première, je voudrais comprendre où vous voulez en venir avec la comparaison Kennedy, 11 septembre. Si j'avais contacté Gérald Bronner, et je ne dis pas que c'est le cas, c'est vraiment une expérience de pensée, j'ai envie qu'on s'imagine un truc. Si j'avais contacté Gérald Bronner et qu'il avait, imaginons, démenti avoir dit ça sur l'affaire Kennedy et aurait en plus ajouté que pour lui, le 11 septembre est un dossier qui ne possède pas d'argument justifiant la réouverture de l'enquête. Et si je vous avais démontré en plus de ça qu'absolument tous les sceptiques, avec Hoxbuster, etc., pensent qu'il n'y a pas de raison de rouvrir l'enquête pour le 11 septembre, est-ce que ça aurait changé votre propos ? C'est juste, on s'imagine que. C'est pas... Je dis pas que c'est le cas. Donc je dis ça parce que vous semblez montrer que certains sceptiques sont parfois hésitants sur certains sujets, donc il faudrait être hésitant sur le 11 septembre. Mais si aucun sceptique n'était hésitant sur le sujet, est-ce que vous penseriez la même chose ? Je dis pas que c'est le cas. Et deuxième question, très importante, c'est un petit peu un rappel de la question précédente, mais reformulée, puisque quand je vous demande pourquoi l'hypothèse USD ne serait pas la plus parcimonieuse, vous me dites qu'il ne faut pas chercher la plus parcimonieuse, mais plutôt la bonne. Pas de rasoir de cam, donc, finalement. Vous dites que l'hypothèse officielle est extraordinaire, ce qui réclame des preuves tout aussi extraordinaires. Elle ne peut donc pas être la bonne, ce avec quoi je suis plus ou moins d'accord, vu qu'elle n'explique pas tout. Mais est-ce que vous considérez que mon hypothèse IOSD est elle aussi extraordinaire ? exceptionnellement, je vais clôturer cet épisode plutôt que de laisser, comme d'habitude, le dernier mot à mon invité. La raison est assez simple, c'est que cet épisode était beaucoup trop long et donc je le scinde en deux parties. Petit coup de projecteur habituel sur une chaîne que j'adore et qui n'a vraiment pas les abonnés qu'elle mérite. Alors, tous ceux qui pensent qu'on est à la botte des médias officiels vont être vachement déçus. Voici la chaîne d'un monde riant, une chaîne qui ne parle que du manque d'esprit critique dans les grands médias. C'est drôle, c'est punchy, c'est bien foutu. Franchement, j'adore son style, même s'il est, contrairement à moi, très très frontal. J'estime qu'il faut un peu de toutes les approches pour pouvoir s'adresser à tout le public. Il n'y a pas une approche qui correspond à tout le public. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, un monde riant, excellente chaîne, foncez voir et abonnez-vous frénétiquement. Donc là, c'est le moment que je n'aime pas. N'oubliez pas que j'ai besoin de vos pouces bleus, de vos commentaires, de vos partages. de la chaîne. Et si vous voulez y ajouter un peu de beurre, il y a Tipeee avec les contreparties. Il y a Utip qui vous permet de soutenir la chaîne juste en laissant tourner une petite vidéo publicitaire. Il y a Patreon pour ceux qui l'ont réclamé. Patreon, Patreon, Patreon. Et il y a aussi le Paypal slash Bitcoin pour les dons purs et durs. Merci en tout cas à tous ceux qui me soutiennent. C'est vraiment presque devenu indispensable maintenant. Voilà, comme vous le savez, avant de prendre soin de l'étendue de votre savoir et de votre connaissance, prenez soin de la façon et de la méthode avec laquelle vous vous les mettez dans le crâne. de l'étendue. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.